bonjour à tous alors aujourd'hui j'ai envie de vous faire un petit update de mon aventure avec les cailloux voyageurs de belgique pour rappel les cailloux voyageurs de belgique c'est un groupe ou une communauté facebook que j'ai découvert que j'ai découvert pardon il y a un peu plus d'un mois en faisant une promenade et en trouvant par terre un superbe cailloux décoré donc le principe on décor son caillou on le dépose quelque part et on espère que quelqu'un le trouve et le fasse voyager et donc à y le déposer dans un nouvel endroit donc le caillou que j'avais trouvé entre temps je suis allé le déposer quelque part ailleurs toutes les informations ont été postées sur le groupe facebook puis je me suis dit bon ben maintenant moi j'ai envie de j'ai envie de décorer des cailloux donc j'ai un petit peu regardé ce que les gens avaient partagé les conseils qu'ils donnaient quelle peinture utiliser donc je suis partie à la recherche de cailloux à la recherche de peinture ne sachant pas trop si ça allait me plaire si j'allais savoir le faire j'ai pas voulu investir dans de la super bonne peinture professionnelle on va dire et comme on disait oui il y a des bons marqueurs de peinture acrylique chez action je dis bon ça va je vais aller chez chez action bon faut savoir comment j'habite bruxelles à bruxelles il n'y a pas de magasin action donc j'ai dû attendre de passer par la wallonie pour trouver un magasin action et acheter des marqueurs là bas et je dois dire que les couleurs sont assez vives donc c'est le rendu est beau par contre la pointe n'est pas du tout fine ça fait des gros traits très irréguliers donc c'est très difficile donc en fait le message principal ici c'est je me suis rendu compte à quel point c'était difficile de dessiner quelque chose de beau sur un caillou et alors j'ai eu plein mais plein 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 de problèmes techniques à savoir qu'après je voulais passer une couche de vernis le premier vernis que j'ai acheté n'était pas du tout compatible avec les peintures donc la couche de vernis tout ce que ça fait ça fait un gros scraboucha où toutes les couleurs se sont mélangées donc j'avoue que j'étais assez dépité et j'étais même dépité au point de me dire bon je laisse tomber quoi si j'arrive pas à faire un truc qui ressemble à quelque chose tant pis mais en même temps ça m'a fait apprécier d'autant plus tous les cailloux qui sont super mignons super beau super poétique certains sont même vraiment des vraies oeuvres d'art et ça m'a fait d'autant plus apprécier la beauté des créations des autres personnes de ce groupe donc les gars chapeau bas parce que c'est vraiment pas facile à faire donc tout ça pour dire j'étais en train de marcher vers 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 le magasin pour pour faire mes courses et j'étais un peu dans mes idées noires là je me disais enfin les idées noires tout est relatif évidemment mais j'étais en train de me dire bon les cailloux voyageurs je laisse tomber je suis trop nulle ce que je fais c'est trop moche vous voyez le genre de truc quoi le genre d'idées et je vois tout en marchant je regarde j'ai le regard bas en fait je vois ce qu'il y a par terre et je vois un premier un premier quoi un papier je sais pas ce que c'est en fait je vois un papier et je ressens comme une petite injonction de l'univers mais ramasse le papier un message pour toi et donc je reçois souvent des messages de l'univers comme ça et je regarde en au jeu et ça va c'est bon j'ai pas j'ai pas ramasser tous les brôles que je trouve par terre quoi alors là c'est un papier si je le ramasse c'est pour le mettre à la poubelle et donc je croise comme ça premier papier je fais quelques pas supplémentaires donc dans un esprit un peu ronchon l'air de dire non je n'écouterai pas les messages de l'univers je fais quelques pas de nouveau un papier par terre je ramasse toujours pas je fais encore quelques pas troisième papier par terre je me dis bon si je croise trois papiers par terre qu'à chaque fois je ressens comme une impulsion pour le ramasser mais que en même temps je n'écoute pas c'est un cette impulsion je ne suis pas mon intuition ça ne va pas quoi si on a trois c'est bon l'univers ok ça va j'ai compris et donc je ramasse le papier par terre qui est en fait une feuille de journal plié voilà je vous la montre ici et puis je la déplie et alors ça ne s'invente pas je la déplie et je vois que c'est un article ici sur les cailloux voyageurs de belgique évidemment j'éclate de rire ok ça va j'ai compris j'ai compris je n'abandonne pas je vais quand même essayer avec tous mes essais et en espérant arriver à quelque chose que ce soit pas juste que des essais et des erreurs donc pour l'instant j'ai un seul petit caillou à vous montrer qui est le moins le moins moche de tous voilà il est là donc vous voyez c'est vraiment pas du grand art je vais essayer de faire mieux et quand j'en aurai quelques-uns j'irai les déposer là dessus je vous souhaite une excellente journée